Boubacar Al-Ghassimo Diallo, l'un des journalistes présents au stade pour couvrir la manifestation du 28 septembre 2009, était donc à la barre. Et quel a été le contenu? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quels sont les grands enseignements de sa déposition? C'est l'objet de notre vidéo de ce soir suivi. Après, les hommes de l'ambassade nous ont dit de partir. On s'est embarqués dans le protocole. Il y avait ce jour-là, il y avait trois meetings prévus aux États-Unis. Un meeting à Washington. Donc, en quittant l'hôtel, nous avions fait nos bagages. On a mis dans une fourgonnette avec un membre de l'ambassade qui est parti dans un petit aéroport de l'autre côté de la ville de Washington pour faire les formalités. Après ce meeting, on était attendu à Atlanta, en Géorgie, pour le même meeting d'information. Donc, puisque ça n'a pas marché à Washington, on est partis. Nous, on pensait que la mission allait être arrêtée, mais nous avons appris que le colonel Cork a dit qu'il faut se rendre coûte que coûte en Géorgie. On est allé à l'aéroport, malheureusement. Ils nous ont signifié qu'on ne pouvait pas voyager, alors que nos bagages étaient déjà dans l'avion. Alors, un membre de la délégation, proche du colonel Corka, puisqu'ils ont vu qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles, si nous mettons les pieds à Atlanta, ça va être pire qu'à New York. La communauté guinéenne, remontée contre le CNDD, attendait des pieds fermes, cette délégation, et comptait nous faire voir toutes les couleurs. Face à cette situation, le colonel Corka, à son âme, a réculé. Il a dit, donc, on retourne à l'hôtel. On est allé prendre un autre hôtel, parce que déjà, on avait rendu des clés de l'autre côté. Apparemment, ces gens-là ne souhaitaient plus nous voir là-bas, parce qu'ils ont appris ce qui s'est passé. La presse locale à Washington a rêlé un peu ce qui s'est passé dans cette petite université. Il a dit, bon, on se repose, et demain, on prend le bus pour aller à New York. Donc, le capitaine Corka, le colonel Corka, pardon, il était déterminé à ne pas abandonner ses militaires. Donc, le lendemain, nous sommes allés dans le Chinatown, quartier chinois, et on a pris des bus de fortune direction New York. Au bout de six heures, je crois, on est arrivé à New Jersey, à la porte d'entrée de New York, et nous avons trouvé la police américaine qui nous a barré la route. Ils ont échangé avec un nombre de membres de l'ambassade en anglais. Ce dernier a signifié que, compte tenu de la tension qui règne au sein de la communauté guinéenne, il est resté entre la foule. Il a dit, bon, nous savons que vous êtes venus pour manifester. C'est un droit, mais aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. C'est un jour très important pour la Guinée. Donc, nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Je vous demande de rentrer chez vous. Rentrez chez vous tranquillement. Un jour, on va certainement vous donner un jour où vous allez manifester. Mais aujourd'hui, il est hors de question. Donc, certains, il y avait la foule de jeunes gens enthousiastes, etc. Certains applaudissaient. D'autres, huyés, etc. Mais il est resté intact. Il a dit, rentrez chez vous. À chaque fois, il dit, rentrez. Des gens disaient, huyés, applaudissaient, etc. Après, il a dit, à quoi repris, je retiens. Rentrez chez vous, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Après, il s'est déplacé. Peu de temps après, j'ai eu envie d'aller au besoin. C'était juste là, quand ça s'est passé, c'était devant la pharmacie, devant les écoliers. Il y a un poteau électrique, là, en béton derrière. J'étais adoncé à celui-là quand j'ai pris l'image, là. Donc, le capitaine s'est déplacé. Il est allé de l'autre côté. Et après, j'ai décidé d'aller aux toilettes parce que ma soeur m'avait dit d'être toujours en ablution. Je suis allé à l'arrière-cours de la pharmacie totale, proche de chez Dockermannis Écolier. Et je suis rentré dans une concession là-bas. J'ai demandé qu'on m'ait prête une bouilloire, que je voulais aller aux toilettes, quoi. Ils ont dit, il n'y a aucun problème. J'ai fait mes ablutions. Je revenais, monsieur le président, pour déposer la bouilloire dans la chambre et remercier la personne. Quand j'ai vu un monsieur qui est venu, mais alors à toute allure, un jeune manifestant, il est venu de rentrer avec fracas et puis il a refermé la porte. Il s'est jeté dans un lit là-bas. Il y avait un enfant qui dormait. Il s'est couvert. Il avait eu le temps de fermer la porte. Je me lève, je regarde par les persiennes. Je vois des hommes en uniforme qui portaient des t-shirts noirs, je crois, avec des pantalons olives. Parce qu'entre-temps, ce jeune avait été suivi par une autre vague de manifestants qui, le temps de comprendre, j'ai compris que ces gens ont été pourchassés par ces hommes en tenue, menus de matraques, mais ils ont fait usage d'une brutalité inouïe. À coups de pieds ou de portes, ils terrassaient certains, etc. Les spectacles étaient foudreurs. J'ai vu ça. Après, ils ont traîné certains qui sont sortis et puis après, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, j'ai ouvert la porte, je suis sorti. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Comme annoncé précédemment, le procès du massacre le 28 septembre 2009 se poursuit ce mardi ou se poursuit ce mardi 13 février 2024. Devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel du Conakry, il y avait le journaliste Boubacar Al-Ghassimo Diallo qui témoignait donc à la barre. Cité par la partie civile dans ce récit, devant cette dirigection d'instance, ce professionnel de médias a fait part de la présence de beaucoup de choses. Nous sommes là pour décantiquer les éléments qu'il a pu énoncer. D'abord, il parle de la tension parce qu'il a été engagé dans des missions du SNDD à l'étranger, en Europe puis aux Etats-Unis. Si, en Europe, ça se passe bien, mais aux Etats-Unis, ça ne se passe pas bien. Parce qu'entre les Etats-Unis, entre les voyages de l'Europe et les voyages des Etats-Unis, il y a eu un problème. C'est le discours de Bobinet de Dadis Kamara qui a changé donc l'opinion des gens. Ça, c'est la deuxième des choses. Pour lui, les tensions avaient commencé dès que ce discours avait eu lieu parce qu'être rentré de l'Europe, il voulait se rendre aux Etats-Unis. Ils sont arrivés aux Etats-Unis mais avec ce discours, l'opinion était désormais hostile contrairement à ce qu'ils avaient vécu en Europe. La deuxième des choses qu'il marque, qu'il mentionne, il dit dans sa déposition, il est resté avec la foule parlant du Tchèque-Borreau. Il a dit nous savons que vous êtes venus manifester, c'est un droit mais aujourd'hui nous sommes le 28 septembre, c'est un jour très important pour la Guinée, nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Il dit nous ne pouvons pas vous laisser manifester aujourd'hui. Nous, pronom personnel, pronom personnel, première personne du pluriel. donc Tchèque-Borreau lui-même est à l'intérieur mais il n'est pas seul. Lorsqu'il dit nous, lui est qui? C'est une question qu'on doit lui poser. Lorsqu'il dit nous ne pouvons pas, il y a lui Tchèque-Borreau, il y a encore qui? Parce qu'il n'est pas seul. Il n'a pas dit il n'a pas dit je ne vous permets pas. Mais nous ne pouvons pas vous laisser manifester. Tchèque-Borreau est qui? Ça c'est une question que les avocats devraient poser à Tchèque-Borreau. Quelque part il dit encore il ajoute en disant je vous demande de rentrer chez vous tranquillement. Je vous demande. Il prend l'engagement c'est lui qui demande. C'est lui qui demande aux gens aux manifestants de rentrer tranquillement. Il demande aux manifestants de rentrer tranquillement à base de quoi? En vertu de quoi? En qualité de quoi? Ou de qui? Là il ne dit pas nous mais là il dit je vous demande. Donc c'est lui qui demande aux gens de rentrer. Il va encore dire quelque part rentrez chez vous tranquillement on va certainement vous donner on va certainement qui va donner? On va certainement qui va donner la date pour une nouvelle manifestation. Là donc c'est des questions qu'on devait poser à Tchèque-Boros que les avocats n'ont pas pu poser à Tchèque-Boros quand Tchèque-Boros était devant la barre. Quelque part il dit encore mais aujourd'hui il est hors de question. Aujourd'hui il est hors de question. Aujourd'hui il est hors de question. D'où prend-il cette décision qu'il est hors de question? d'autre part d'une part il dit nous n'allons pas vous permettre de manifester. Il vient dire je vous demande de rentrer chez vous. Il vient encore dire on va vous donner une autre date. Et là il dit mais aujourd'hui il est hors de question de manifester. Vous voyez que Tchèque-Boros est en train d'échanger les pronoms personnels à tout moment. Il est parti de nous où il est inclus avec quelqu'un d'autre. Il vient au jeu où c'est lui celle qui s'engage et il vient au en qui est indéfini donc on ne sait pas qui. Voilà donc des questions qu'on devait poser à Tchèque-Boros pour éclaircissement. Le troisième élément de Tchèque-Boros ce sont les éléments de Tchèque-Boros qui sont en action. Tchèque-Boros dit qu'il était parti pour sensibiliser. Pendant ce temps il y a quelque chose que Boubacar nous dit. Il dit j'ai vu un jeune manifestant venir à tout à l'heure entrer avec fracas et renfermer la porte. Il est allé se jeter dans un lit là-bas. Il s'est couvert et quand j'ai regardé j'ai vu des hommes en uniforme qui portaient des t-shirts noirs et des pantalons au livre. Le temps pour moi de comprendre j'ai vu une autre vague de manifestants qui étaient pourchassés par des hommes en tenue munis de matraque. Ça c'est le discours ce qu'il dit ce qu'il est en train de raconter les berets rouges ne sont pas encore arrivés au stade. Il est en train de parler des agents de la brigade anti-drogue. Mais si Tchèque-Boros était parti pour la sensibilisation est-ce que la sensibilisation poursuit les gens jusque dans des maisons ? Est-ce que la sensibilisation a besoin des fouets des matraques des chicotes ? Voilà une autre question que les affocats n'ont pas pu poser à Tchèque-Boros lorsque Tchèque-Boros était à la barre. Pourtant c'est des questions qui méritent d'être posées. Tchèque-Boros dit qu'il est allé sensibiliser. Nous savons que sensibiliser et réprimer c'est pas la même chose. Sensibiliser et encadrer c'est pas la même chose. Lui sensibiliser ça veut dire quoi ? C'est dire parler aux gens. Donner l'information aux gens. Mais lorsque ces éléments arrivent jusqu'à poursuivre des gens jusque dans des maisons il y a un problème. Ce n'est plus la sensibilisation ça devient la répression. Quelque part Boubacar dit encore moi j'ai voulu ressortir de là pour remonter et aller voir ce qui s'est passé au stade mais à quelques mètres j'ai vu des gens en t-shirt bleu ciel il y avait un coiffeur à côté ce jeune coiffeur qui était là les a vus aussi il m'a tiré m'a fait asseoir et s'est mis à me coiffer ici on est en train de parler des agents de Kalea c'est le 4ème élément que Boubacar a évoqué les éléments de Kalea avec le t-shirt de Chelsea parce que la suite dit donc quand ces gens sont arrivés et ils ont voulu s'en prendre à moi mais le coiffeur s'est interposé et il a dit en sous-sous lui ce n'est pas un manifestant il est venu se coiffer alors après ils se sont mis à crier et ils sont allés vers la plage j'ai vu certains jeunes manifestants se jeter à l'eau parce que quand vous voyez ces agents en maillot de Chelsea vous sentez directement qu'ils représentent une menace donc il y avait aussi cette menace des agents de Kalea qui étaient habillés en maillot de Chelsea alors chers amis et là aussi vous pensez que le colonel bienvenu Lamar doit encore se sauver nous avons deux éléments très précieux nous avons Tchèque Boro et nous avons Bienvenue Lama à eux on va ajouter les Papacoli on va ajouter les Gono Sangare on va ajouter les autres mais déjà Tchèque Boro qui n'avait pas le rôle de sensibilisateur parce que au stade on n'avait pas besoin de sensibilisation c'était une manifestation mais lui il a quitté chez lui pour venir sensibiliser et il dit que personne l'a envoyé mais il dit quand même que nous n'allons pas vous permettre de manifester nous vous et qui Tchèque Boro et qui alors chers amis que pensez-vous donc de la sortie de Boubacar Algacimo Diallo journaliste qui a fait sa déposition aujourd'hui et que pensez-vous de toute sa déposition nous attendons vos réponses dans les commentaires si cette vidéo vous a plu ne manquez pas de laisser vos pouces bleus de commenter de partager si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin de traverser à temps réel de toutes nos prochaines publications compte à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule ciao